Je vous remercie. La parole est donc maintenant à M. Philippe Bertard, rapporteur de la Commission des Affaires Sociales. M. Bertard, vous avez la parole pour 10 minutes. M. le Président, Mme la Ministre, Mme la Présidente de la Commission, chers collègues, La troisième proposition de loi du groupe Modem et apparenté que nous examinons aujourd'hui a pour objet d'améliorer le droit à la compensation des conséquences du handicap. Il y a plus de 13 ans, la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a modifié en profondeur la politique en faveur des personnes en situation de handicap. La principale avancée de cette loi tient à la reconnaissance d'un droit à la compensation des conséquences du handicap grâce à la prestation de compensation du handicap, dite aussi PCH. Cette prestation individualisée, attribuée quasiment sans condition de ressources, a permis la prise en charge par la solidarité nationale des surcoûts de toute nature liés au handicap. Toutefois, force est de constater que l'ambition initiale du texte n'a pas été totalement atteinte. En effet, les auditions que j'ai menées m'ont alerté sur un certain nombre de difficultés auxquelles se heurtent les personnes en situation de handicap. Ces difficultés sont d'autant plus insupportables qu'elles concernent les plus fragiles d'entre nous. Je tiens en particulier à évoquer l'exclusion de certaines personnes handicapées âgées du bénéfice de cette PCH en raison du maintien des barrières d'âge de 60 et 75 ans, l'existence de restes à charge trop élevés, l'exclusion de l'aide à domicile du champ de la PCH liée à l'aide humaine, l'inadaptation de la prestation de compensation pour les enfants, les insuffisances de l'aide à la parentalité des personnes en situation de handicap, ou encore la longueur des délais de traitement des dossiers par les maisons départementales des personnes handicapées. Vous le voyez, les défis à relever sont donc nombreux et les attentes sont fortes. C'est pourquoi, plus de 13 ans après la Grande Loi de 2005, il nous est apparu urgent d'agir et de proposer des réponses concrètes pour améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap. La proposition de loi que je vous présente aujourd'hui apporte une réponse à deux de ces problématiques, celle des barrières d'âge pour bénéficier de la PCH d'une part et celle du reste à charge d'autre part. Cette proposition s'inscrit plus largement dans la politique mise en place par la majorité qui a fait du handicap l'une des priorités du quinquennat. En effet, le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé la mise en place de mesures ambitieuses à l'occasion du premier comité interministériel du handicap, le CIH, qui s'est tenu le 20 septembre dernier. On peut notamment citer la revalorisation d'allocations aux adultes handicapés, ou AAH, progressivement portées à 900 euros d'ici novembre 2019. La modernisation des outils de traitement des demandes des maisons départementales des personnes handicapées, grâce au déploiement d'un nouveau système d'information, ou encore l'amélioration de l'accès aux droits des personnes en situation de handicap dans les territoires les plus vulnérables, qui font partie donc de mesures d'ores et déjà engagées par la majorité. Surtout, je tiens à saluer l'annonce par le Président de la République, lors de son interview télévisée du 15 avril dernier, d'une réforme ambitieuse du financement de la dépendance. Le sujet de la dépendance est ainsi inscrit à l'ordre du jour des réformes du gouvernement, ce dont nous pouvons tous nous réjouir. Avant même le lancement de ce grand chantier, la proposition de loi que nous allons examiner ambitionne de corriger deux des insuffisances de la loi de 2005. Tout d'abord, l'article 1er de la proposition vise à supprimer la limite d'âge actuellement fixée à 75 ans, au-delà de laquelle il n'est plus possible de demander une PCH. Aujourd'hui, la limite d'âge pour solliciter la PCH est fixée à 60 ans. Toutefois, les personnes dont le handicap répondaient avant l'âge de 60 ans aux critères d'attribution de la PCH peuvent également demander à bénéficier de cette prestation, mais sous la réserve de solliciter la prestation avant l'âge de 75 ans. Cette limite d'âge de 75 ans pour demander à bénéficier de la PCH nous est apparue particulièrement injuste. Elle pénalise ceux qui n'ont pas jugé utile de demander la PCH avant 75 ans, mais qui, passé cet âge, se retrouvent en difficulté en raison d'un changement survenu dans leur environnement. Par exemple, une personne en situation de handicap peut n'avoir jamais eu à demander à bénéficier de la PCH, notamment parce qu'un proche lui apportait l'aide humaine nécessaire dont elle avait besoin au quotidien. Or, le jour où ce proche n'est plus en mesure de subvenir aux besoins de cette personne, notamment parce qu'il vieillit ou parce qu'il décède, la personne handicapée se retrouve, passé 75 ans, dans l'impossibilité de demander à bénéficier de la PCH, alors que même son handicap s'était déclaré pourtant avant l'âge de 60 ans. Elle a alors la seule possibilité, pour seule possibilité, de solliciter l'allocation personnalisée d'autonomie, ou APA, qui d'une manière générale ouvre droit à une prise en charge beaucoup moins complète des besoins de la compensation. Dans ce contexte, la suppression de la barrière d'âge de 75 ans pour solliciter le bénéfice de la PCH apparaît comme une mesure de bon sens, qui répond à un objectif d'équité. Elle permet de prendre en compte à la fois les changements intervenus dans l'environnement des personnes en situation de handicap après 75 ans, mais aussi, tout simplement, de l'allongement de l'espérance de vie de ces personnes, qui est aujourd'hui, bien sûr, une réalité. Si elle était adoptée, cette mesure permettrait d'améliorer le droit à la compensation d'environ 8600 personnes handicapées vieillissantes, telles qu'évoluées par l'IGAS, pour un coût d'environ 69 millions d'euros par an. Évidemment, cet article visant à supprimer la barrière d'âge de 75 ans n'est pas une fin en soi. Il invite ensuite à s'interroger sur la pertinence de la barrière d'âge de 60 ans. A titre personnel, je pense que le débat sur la suppression de la barrière de 60 ans devra nécessairement être ouvert. Cette limite d'âge mérite en effet d'être réinterrogée, à la fois en raison de l'augmentation de l'espérance de vie et du recul de l'âge minimum de départ à la retraite de 60 à 62 ans. S'il serait prématuré de trancher cette question aujourd'hui, en l'absence d'évaluations financières fiables, nous devrons y être particulièrement attentifs dans les prochains mois. Les travaux de la Conférence nationale du handicap, qui s'ouvriront dans quelques semaines, permettront, je l'espère, d'aborder cette question. J'en viens maintenant à l'article numéro 2. L'article 2 de la proposition de loi traite de la question des restes à charge des personnes en situation de handicap. Il s'agit de sortir d'une impasse juridique liée aux imprécisions de la loi de 2005 en ce qui concerne le fonctionnement des fonds départementaux de compensation du handicap. Ces fonds sont chargés d'attribuer des aides financières extra-légales permettant aux personnes en situation de handicap de faire face aux frais de compensation restant éventuellement à leur charge après intervention de la PCH. Or, dès l'origine, le fonctionnement de ces fonds a été fragilisé par deux logiques parfaitement contradictoires qui cohabitent toutes deux à l'article L245-1 du Code de l'Action sociale et des familles. D'un côté, l'abondement des fonds repose sur les financements facultatifs. Les fonds peuvent ainsi être financés par différents acteurs, départements, états, régions, organismes d'assurance maladie, caisses d'allocations familiales, sans que la participation de ces financeurs ne soit obligatoire. D'un autre côté, la même loi impose que les frais de compensation restant à la charge du bénéficiaire de la PCH n'excèdent 10% de ses ressources personnelles nettes d'impôt, dans des conditions définies par décret. On a donc là une obligation juridique qui doit être mise en œuvre via des fonds financés de manière facultative. La contradiction intrinsèque à cet article n'a pas permis la publication du décret d'application et donc l'entrée en vigueur effective de cette disposition relative au reste à charge. En attendant, faute de publication du décret, la mise en place des fonds de compensation s'est effectuée de manière totalement diversifiée sur le territoire. Chaque conseil départemental a pu décider à la fois des publics éligibles à l'aide du fonds, des montants et des types d'aides attribués. Cette situation se traduit pour le moins par de fortes inégalités entre les départements, qui ne sont strictement pas acceptables. Ainsi, d'après une enquête de la CNSA menée en 2016, les fonds ont permis de financer en moyenne, dans un département, 134 interventions en 2015, mais les écarts sont très importants entre les départements. Un fonds n'a, par exemple, financé aucune intervention pour 17 demandes examinées, alors qu'à l'inverse, un autre fonds sur un autre département a financé 468 interventions en 2015. Concernant les types d'aides financées par les fonds, les aides techniques représentent en moyenne un peu plus de la moitié des dépenses des fonds, 53%, mais avec de fortes différences entre les départements, puisqu'elles représentent selon les fonds entre 0% et 85% des dépenses. Par ailleurs, un tiers des départements apportent une aide pour tous les éléments de la PCH, alors que deux tiers d'entre eux limitent l'aide à certains de ces éléments, le plus souvent des aides techniques, ou l'aménagement d'un logement ou d'un véhicule. L'aide humaine, en revanche, est très peu prise en charge par les fonds de compensation. Par ailleurs, dans la quasi-totalité des MDPH, le niveau de ressources de la personne est pris en compte afin de déterminer le montant qui lui sera accordé, mais le calcul de ce niveau de ressources est effectué de manière différente selon les fonds. Enfin, le niveau de reste à charge pour l'usager est pris en compte dans près de 90% des fonds, ayant répondu à l'enquête, mais de manière variable. Si certains départements interviennent dès lors que le reste à charge est supérieur à 10%, des ressources annuelles de la personne, comme le prévoit la loi, d'autres précisent que les demandes sont examinées au cas par cas en appréciant la globalité de la situation du demandeur. D'autres encore indiquent que ce reste à charge après intervention du fonds doit être plafonné. Dans ce contexte, l'article 2 de la proposition de loi a deux objectifs. Réduire les inégalités de prise en charge entre les départements et permettre enfin que soient appliquées les dispositions législatives qui prévoient un reste à charge maximale de 10% de leurs ressources pour les bénéficiaires de la PCH. Pour cela, l'article 2 met en place une expérimentation prévue pour une durée de 3 ans dans les départements volontaires. Pour conclure, juste une petite phrase, merci monsieur le Président. La proposition de loi que je vous présente permet d'améliorer le droit de la compensation des personnes en situation de handicap. Elle ne règle pas elle seule toutes les difficultés, bien sûr, mais il s'agit d'une première avancée. Les deux mesures que je vous ai présentées ne sont pas négligeables pour les personnes qui en bénéficieront. Je vous remercie. Madame la Présidente,